Et nous continuons notre jolie promenade, vous le savez, direction l'Aude, direction entre autres l'Hérault également, puisque ce sont les deux départements que nous traversons aujourd'hui, avec un coup de cœur que j'ai eu il y a de cela quelques semaines. Et oui, j'ai la chance de pouvoir vous en faire bénéficier. Je me suis arrêtée pour un mariage du côté du cirque de Mourez. On va en parler, mais pas seulement du cirque, puisque j'ai eu la chance d'être logée dans un hôtel que j'ai trouvé exceptionnel de par sa bienveillance, de par son emplacement, bien évidemment, et de par le côté extrêmement plus que bienveillant. On s'y sent bien, comme si on était à la maison. Je vais accueillir Maxime Navas. Bonjour Maxime. Bonjour, vous allez bien ? Oui, très bien. Depuis le temps ? Ça ne fait pas si longtemps, c'était le 1er juillet. Vous êtes le patron... Oui, c'est vrai, mais ça passe vite. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Patron et directeur de l'hôtel Les Hauts-de-Mourez. Alors, on va parler de votre hôtel dans quelques instants, mais c'est vrai qu'il a une situation exceptionnelle. La terrasse sur laquelle on prend notre petit déjeuner, ou sur laquelle on peut dîner ou déjeuner, parce qu'on peut venir faire sa cuisine chez vous, face au cirque et au village de Mourez. Quel site exceptionnel ! Oui, c'est vrai, j'avoue. Il est magnifique, c'est un chaos uniforme très surprenant. Un paysage lunaire, un décor d'ouestin, avec des rochers aux formes bizarres et uniques, sculptés par l'érosion, c'est tout à fait splendide. Surtout de par la... On a un petit souci, Max, est-ce que vous pouvez bouger un petit peu ? On a un petit souci de réception de votre téléphone, de votre ligne. Je ne sais pas, vous êtes à l'intérieur de l'hôtel, là, en ce moment ? C'est ça, et on n'a plus Internet depuis ce matin, c'est pour ça. Ah mince ! Décidément, ce n'est pas de chance. C'est pour ça, on essaie de capter au fur et à mesure, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, mais c'est un peu compliqué. Bougez plus, c'est nickel. Je ne bouge plus, c'est promis, je ne bouge plus, je ne bouge plus. Je peux m'asseoir ? Oui, vous pouvez. Je vous l'ai dit, l'hôtel est exceptionnel parce qu'également, son propriétaire l'est tout autant. Le Cercle de Mourez, c'est un site naturel surprenant. On est sur un paysage qui est fait comme un décor de western, il y a des gigantesques dolomites, c'est extraordinaire. Il faut aller randonner, d'ailleurs la randonnée est accessible à tous. Il y a deux balades dans le cirque, il y a une balade d'une heure et une balade de trois heures qui peuvent se faire avec un point de vue, un panorama en haut du Mont-Lieu-Saint, 360 sur la moitié du département de l'Hérault et surtout le lac du Salagou en dessous. Et de l'autre côté, on peut voir la mer et les Pyrénées qui ont un effet super beau, bien dégagé, pas du tout brumeux au fond. C'est vraiment sublime. Et ça fait partie de ces sites qui ne sont pas encore trop touristiques, c'est-à-dire que les gens le connaissent, c'est un pays de randonnée, c'est un pays de découverte. Max, il faut le garder, chaque fois que je vous coupe, je suis désolé, il faut le garder intact et pas trop de tourisme non plus. Max, il faut rebouger là, il faut rebouger un tout petit peu, on va pas rester trop longtemps. Je suis désolé Laura. Il n'y a pas de soucis Max. Max, un mot sur votre hôtel parce que des hôtels comme le vôtre, je pense que ça doit être mis en avant. Joli hôtel, très bien fait, les chambres sont très sympas avec des jolies terrasses, c'est pas très cher et c'est pour ça que je parlais de vous. Parce qu'on peut passer une très jolie semaine, week-end, nuit chez vous avec un rapport qualité-prix qui est étonnant et vous êtes vraiment face à ce cercle de Mourez et face à ce village médiéval, c'est exceptionnel. Comment vous avez réussi Max, pour conclure, à faire de cet hôtel un bijou, un écrin avec une piscine sublime de repos ? Je sais pas. Et physique et psychologique. Je sais pas, je sais pas, c'est comme ça. C'est être commerçant, être soi, aimer les gens et accueillir comme on le doit. Je ne peux pas dire plus là-dessus. C'est mon rôle. C'est très réussi, c'est vraiment réussi. Merci. Max, on va devoir couper parce qu'effectivement la connexion n'est pas de très bonne qualité pour nos amis qui écoutent Sud Radio et même pour nous ici dans le studio, on sent que c'est un peu compliqué. En tout cas, merci de l'accueil que vous m'avez réservé et je vais inviter tout le monde à aller d'abord découvrir Mourez et à réserver dans votre hôtel avec un rapport qualité-prix absolument méga génial et surtout un site absolument sublime et puis on l'a entendu, un patron hyper sympa. Au revoir Maxime. Merci Laurence, merci beaucoup. L'hôtel, merci l'hôtel, les Hauts-de-Mourez. Voilà, les Hauts-de-Mourez, allez-y, c'est vraiment chouette. On s'en va maintenant après Mourez, on va aller du côté de Cabrespin. Et on va tout de suite découvrir si Philippe Clerc, qui est directeur du gouffre de Cabrespin, a une bonne connexion avec son téléphone. Bonjour Philippe. Oui, bonjour, bonjour. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Le gouffre de Cabrespin, ça fait partie des dix plus belles cavernes d'Europe. On est dans le Minervois, je crois ne pas dire de bêtises, on est à 30 minutes au nord de Carcassonne. On est à côté du petit village du Cabrespin et on n'est pas très loin des gorges du Clamou. Et alors là, pour le coup, ce gouffre, il est juste exceptionnel. Oui, tout à fait. Bon, nous, on est Minervois, montagne noire, en fait, entre Carcassonne et Mazamé. Dans un site très, très bien préservé, c'est de nature à deux milles. Donc, à côté, effectivement, du petit village de Cabrespin, qui est un village de caractère et assez charmant. Et le gouffre, c'est vraiment une caverne immense qui fait 1,6 millions de mètres cubes. C'est une sorte d'image géonaturelle qui est parfaitement préservée et dont on visite la partie haute sur des balcons aménagés de façon très confortable. C'est vraiment très, très beau. Alors, évidemment, en plus, c'est la période idéale. Toute l'année, évidemment, mais c'est la période idéale quand il fait très, très chaud dehors. Au-delà du rafraîchissement, ça va être surtout extraordinaire pour le regard, pour votre esprit qui va pouvoir voyager, qui va s'imaginer dans ces gaufres absolument incroyables. C'est quoi leur histoire, d'ailleurs ? L'histoire du gouffre, elle est assez récente. Elle a débuté en 68, puisqu'on connaissait au village de l'entrée naturelle les premières salles. Mais, puisqu'on a trouvé des vestiges préhistoriques, c'est grâce à deux spéléologues qui s'appelaient Jean Guiraud et Gérard Bratte qui ont suivi une chauve-souris. Ils étaient en train d'explorer la première salle du réseau. Ils ont une petite chauve-souris qui partait dans une faille. Ils ont agrandi cette faille et ils ont déblié un petit réseau, un petit tube qui faisait 100 mètres. Ils sont tombés directement sur le gouffre de Cabrespin. Et au-delà, ils ont découvert, en année actuellement, 25 kilomètres des découvertes de réseau, puisque le gouffre de Cabrespin, c'est aussi un grand complexe souterrain qui est connu à travers le monde dans le milieu de la spéléologie. Alors, en plus de le découvrir de façon un peu familiale, tranquillement, en descendant sur la grande plaque de verre, on peut aussi visiter le gouffre de Cabrespin avec, soit ce que vous appelez de l'acro-gouffre. Oui. L'acro-grotte, alors ça c'est incroyable. Alors ça c'est assez incroyable. C'est un concept qu'on a mis en place, on a été aidé à cela par nos amis des gros de Clamouse à côté des seigneurs de désert qui avaient inventé le concept. Et on a mis en place un acro-branche, mais souterrain, en fait, au fond du gouffre, puisque le gouffre est forme 8, il y a deux salles superposées. Et dans la salle du fond, à 150 mètres sous terre, on a un système de tyroliennes, de ponts himalayens, de ponts népalais, de petites vias ferrata. Et le public peut se promouder sur les paroles rocheuses de la grotte et admirer le paysage digne d'un roman de Jules Verne, parce qu'on est vraiment énergé au centre de la serre. Et puis vous faites ça aussi avec une expérience, la rivière souterraine. On peut visiter le gouffre sur un canoë, sur une sorte de petit. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle l'aventure-part. Il y a la couvrotte et puis ce qu'on appelle la rivière souterraine. On part sur la trace des pionniers, en fait, on part dans les galeries inférieures du réseau. Et il y a toute une partie de la balade qui se fait sur des barques, sur des canoës qu'on a descendues dans le fond du réseau. Et on se balade dans des salles magnifiques, le long de la rivière souterraine de la Clamoux, qui serpende sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et c'est vrai que c'est un voyage unique. Voilà, c'est vraiment incroyable d'aller découvrir ce gouffre avec cette salle rouge, le blague-conte-de-vert qui a été construit en 2015. C'est une vraie passerelle au-dessus du vide, où on voit ce gouffre avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis alors, vous touchez en moi le cœur de l'amoureuse des vins et des vignerons et de ceux qui le font, parce que vous avez une expérience onologique qui se passe dans le gouffre. On va conclure là-dessus. Ça, c'est juste incroyable. Vous avez, voilà, vous élevez des vins dans des jarres à l'intérieur du gouffre. À l'intérieur du gouffre avec des vignerons qui sont du territoire, des vignerons qui sont tous en bio. Et on a des jarres et des barriques également qui nous permettent de faire un vin d'exception et qu'on peut déguster la petite pinaque du gouffre avec une fontaine à vin. C'est génial. On va déguster un cassoulet sur la terrasse, sur la vallée de la Clavou. C'est un lieu, si vous y venez en vacances, c'est un lieu qui est magique. Je vais m'engouffrer dans toutes ces propositions, j'adore. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre gouffre de Cabrespine. Philippe Clergue, vous qui êtes directeur du gouffre de Cabrespine, donc on est à quelques kilomètres au nord de Carcassonne, à côté de Cabrespine, dans l'eau. On vous embrasse fort et très très bel été à vous. Merci, bel été à vous aussi. Merci.